Bismillah, salatu salam ala rasulillah, pas de complications. C'était direct avec les fidèles musulmans de connaître la valeur, la valeur réelle des médecins de Dieu, de l'occulte, dans laquelle on adore Allah ensemble, dans laquelle nous ne devons pas discuter entre nous nos problèmes sociaux seulement, ni parler la vie, toujours sans oublier de Dieu. Parce que c'est un lieu là où on fait conversation avec notre créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il s'est évoqué de dire aux gens, la mosquée n'est pas un lieu de tristique, c'est un lieu d'adoration d'Allah. Il y a des versets qu'il faut répéter toujours en rentrant et en sortant. Et pendant que tu es dans la mosquée, tu es là pour dire, subhanallah, Alhamdoulilah, demander pardon d'Allah et demander à Allah de sa grâce à toi, à ta famille et à tous les peuples. Alors on ne peut pas, les enfants, ils ont accepté de venir avec nous dans la mosquée sans force. Ils sont venus, ils sont convaincus, ils sont venus. On ne peut pas les voir faire ce qui va gâter. Les relations entre Allah et eux, c'est pourquoi je dis de ne pas faire la mosquée pour tirer les photos. Surtout imaginez les actions qu'on fait avec Dieu. Tu tends deux mains, tu dis, Allahouma enni, on te prend une photo dans ça. Ce n'est pas normal. Et le problème de bougie que vous entendrez, c'était pour dire aux administrateurs que l'argent d'Etat, c'est pour l'Etat, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour ceux qui dirigent la direction. C'est pour tout le monde. J'ai dit, quand le prophète est décédé, c'est Alessandra, c'est Abu Bakr qui est venu, comme Khalifa. Après lui, c'est Omar. Omar était, il n'était pas, il ne peut pas, il n'était pas à avoir le courage d'exploiter un bougie qui est pour l'Etat. Il y a des bougies pour signer les dossiers qui lui parviennent. D'Irak, de Metz, de Kutouaït. Si le dossier d'Etat est venu, il va allumer ce bougie d'Etat-là et écrire ici. Mais si un des proches parents est venu, le rendre visite socialement, lui demander quelque chose, il va éteindre les bougies de l'Etat. Il prend son bougie spécial pour qu'il ne consomme pas ce qu'il y a pour l'Etat, pour un individu.